Voici les images du désastre qui a frappé l'Est libyen. Un attentat à la voiture piégée a secoué le centre de Tobruk, là où siège momentanément le Parlement élu. Plusieurs témoins parlent d'une explosion très puissante. L'attaque suicide a fait des dégâts incommensurables dans la ville. Une personne a été tuée en plus du kamikaze. 20 autres ont été blessés, selon le ministère de la Santé. Au même moment, un autre attentat suicide à la voiture piégée s'est produit sur une base aérienne toute proche de l'aéroport Al-Abrak, à environ 1200 km de l'Est de Tripoli. L'attaque a fait 5 morts parmi les soldats libyens. Le centre-ville de Benrazi n'a pas été épargné. Une valise remplie d'importantes quantités de TNT a explosé. Les témoins parlent là aussi d'importants dégâts matériels. Aujourd'hui, le chaos règne en Libye, pays où les milices font la loi et où les institutions politiques restent contestées. La Cour suprême a invalidé l'élection du Parlement issue des élections du 25 juin et reconnue par la communauté internationale. Le Parlement a lié rejeter la décision de la Cour la semaine dernière.